bon live à votre compagnie une fois de plus mesdames et messieurs nous vous disons merci de votre fidélité et voilà aujourd'hui nous abordons l'effet d'actualité en république démocratique du Congo parce que c'est lié toujours à cette guerre d'agression où aujourd'hui il y a une donne diplomatique qui s'invite à nouveau et là c'est bien sûr la trêve qui va intervenir dans la trêve dans laquelle nous sommes déjà pour permettre justement à ce que toute l'assistance humanitaire surtout efficace puisse être réalisée alors est-ce pour autant dire que c'est le seul objectif pour justement procéder par une trêve ou soit il ya d'autres choses qui se trame autour justement de cette situation parce que les états unis c'est moi très favorable par rapport à ça jusqu'à ce qu'ils ont même poussé tout les partis à accepter cette trêve les rwandais qui acceptent parce que les rwandais peut toujours montrer qu'il est de bonne foi qui chassa aussi qui est d'abord victime de cette guerre d'agression ne pouvait qu'accepter aussi mais mesdames et messieurs au delà dit ça il ya une nécessité parce que le gouvernement congolais parle toujours d'une zone qui veut voir voilà les troupes rwandais a quitté l'est la république démocratique du congo une demande qui ne trouve pas des réponses favorables et kigali ne dit absolument rien par rapport à ça alors et c'est une diplomatie justement avec beaucoup qui n'est pas justement très déterminé ou disons qui n'est pas bien défini parce que de l'autre côté nous avons les gouvernements congolais qui a dit qu'il met toujours la pression sur kigali et surtout les grandes organisations au niveau international pour pousser les rwandais à accepter contraindre les rwandais justement à accepter les préalables des kinshasa alors de l'autre côté mesdames et messieurs nous ne voyons pas toujours des sanctions alors c'est toujours sur le plan diplomatique l'idéal c'était bien sûr de voir les forces armées de la république démocratique du congo imposer justement les troupes rwandaises en fait qu'elle quitte l'est de la république démocratique du congo mais sur le plan militaire nonobstant justement cette détermination ou disons à cette volonté des militaires et des voisins d'en découdre avec l'ennemi fini en finir avec lui une fois pour toutes de l'autre côté nous avons aussi une donne très importante et c'est cette donne qui fait à ce qu'aujourd'hui ces statu quo soient observés c'est que sur le plan politique nous ne sentons pas aussi ce courage là c'est patriotisme pour que les fr dc au juillet aussi jouent pleinement les rôles alors dans tout ça mesdames et messieurs ce sont maintenant ces populations qui continuent toujours à passer des jours dans les camps de déplacer et d'autres nécessite toujours de se déplacer et voilà aujourd'hui l'ennemi en profite aussi pour venir avec un discours qui peut convaincre la population enfin qu'il a dit qu'elle adhère pardon à sa vision une vision qui n'est pas aussi connu parce que même c'est congolais aujourd'hui qui sont dans les rangs de m23 ne connaissent même pas pourquoi ils ont pris les armes contre leur pays parce que c'est le kagamé peut-être c'est là qui les soutiennent aujourd'hui connaissent justement la vraie raison de cette guerre d'agression mais nous nous pouvons aussi analyser tellement compte aussi des toutes ces vénéités de toutes ces envies expansionnistes dont fait prêve paul kagamé mesdames et messieurs vous allez comprendre d'abord c'est les objectifs pirement économiques parce que même qu'on est un gars bien qu'il est dit dans les différents meetings qu'il est en train de tenir lui qui dit nous sont entrés d'aller jusqu'au bout nous irons jusqu'à kinshasa et déloger messi félix tu sais qu'il dit je ne vois pas aller jusqu'à kinshasa parce que pour y aller ça passe d'abord par des objectifs bien définis ça passe aussi par les moyens et qu'ils doivent avoir leur permettant bien sûr d'aller jusqu'à kinshasa mais aujourd'hui si nous voyons comment est ce que les choses évoluent c'est vrai c'est une rébellion qui a les moyens qui a une logistique qui peut lui permettre justement de déstabiliser ou de mettre en mal la partie est du pays mais aller jusqu'à kinshasa ça risque d'être très compliqué déloger le gouvernement actuel c'est aussi compliqué mais ils veulent justement avoir une mise sur toutes les zones minières où ils seront encore une fois dans une situation beaucoup plus confortable dans laquelle ils seront entrés de répondre favorablement aux différents accords qu'ils ont compris avec que ce soit l'union européenne toutes les puissances occidentales et c'est comme ça si les rwandans n'a pas des choses à donner à ces occidentaux vous allez vous rendre compte mesdames et messieurs que kagame sera dans les mauvais draps et il aura toujours du mal aussi à apparaître comment se mettre et là dans la sous-région des grands lacs alors déjà ce sont toujours les objectifs économiques qui sont aux avant-postes ou disons qui sont au premier plan de toutes les envies de kagame de tout ce qu'il est en train de mener aujourd'hui comme opération militaire en république démocratique du Congo face à ça nous devons opposer kagame nous devons opposer un bon discours à kagame pour convaincre d'abord tout cela qui à un certain moment cède facilement au discours qu'il brandit au motif qu'il présente toujours à la scène internationale pour que l'on puisse aussi arriver justement à gagner la confiance ou disons à amener une certaine influence de cette communauté internationale du côté de la république démocratique du Congo mais non c'est une chose qui n'est pas encore fait alors avec cette trêve qui nous est imposée parce qu'il faut le dire ainsi c'est une trêve qu'on nous impose ils ont compris que nous étions un tout petit peu en difficulté sur les plans militaires parce que l'ennemi ne faisait qu'avancer en entrant dans les quatrièmes territoires toujours dans la province du nord qui vous ils ont compris c'est là et c'est comme ça qu'ils ont profité pour nous imposer une trêve ils savaient qu'on va accepter étant en position de faiblesse nous allons accepter cette trêve donc on peut elle apparaît comme étant justement humanitaire mais vous allez vous rendre compte mesdames et messieurs c'est pour préparer aussi les lits d'une négociation d'un dialogue voilà parce qu'aujourd'hui kagan avait toujours poussé à ce que le gouvernement congolais puisse se retrouver sur une même table avec le m23 j'ai dit bien avec le m23 parce que lui il parle dit m23 c'est congolais aujourd'hui qui sont en train de combattre leur pays selon lui mais nous connaissons tous et c'est ça la position même du gouvernement congolais si on peut dialoguer c'est ça ne sera pas avec les m23 parce que kinshasa ne considère pas les m23 ils voient plutôt les troupes rwandaises donc les gouvernements rwandais c'est avec lui qu'on peut discuter mais il ya les préalables avant de passer sur cette option il ya les préalables parmi lesquels nous devons d'abord voir les troupes rwandaises quitter l'est dix pays mais comme galimé n'accepte même pas tout ce qu'on est en train de dire tout ce qu'on est en train de présenter aussi comme exigence n'accepte pas et voilà mesdames et messieurs c'est ce qui explique même c'est statique sur les plans diplomatiques où est ce que nous en sommes avec on sait quoi encore là les dons les processus de louanda les processus de nairobi je ne sais même pas si il sera encore une fois activé parce qu'aujourd'hui une opinion estime que pour les présidents kenya william ruto a déjà pris aussi position dans ces conflits aujourd'hui parce que nous avons tous nous l'avons écouté dans toutes ces sorties médiatiques où il parlait même des m23 alors il y avait des discours des propos qu'il était entré à des maîtres à la place publique qui n'a avantagé même pas le gouvernement congolais et voilà mesdames et messieurs c'est qui fait à ce qu'aujourd'hui nous puissions aussi à avoir beaucoup des rétenus beaucoup aussi à considération comme c'est fait le cas à l'égard des messieurs william ruto donc le processus de nairobi aussi est toujours en berne vous avez aussi à louanda où les facilitateurs c'est comme s'il a aussi des difficultés il n'arrive pas à convaincre les deux chefs d'état là nous voyons pour kagami et félix c'est qu'elle dit enfin de se mettre d'accord sur les principes même pour la tenue des ces dialogues voilà parce qu'il ya les préalables et les tous ces préalables ne trouvent pas des réponses alors en gros c'est encore une fois comme le disait la population qui en crée toujours des souffrir par rapport à tout ça il ya un autre aspect mesdames et messieurs et là c'est bien sûr à l'interne parce que c'est bien beau de dire d'évoquer les responsabilités de parler de cette communauté internationale qui est en train de soutenir les rwandais pour ses intérêts parce que si la communauté internationale soutient les rwandais c'est parce que via les rwandais il a ses intérêts mais la république démocratique du congo qu'est ce que nous faisons aussi pour justement apparaître comme ces pays sérieux qui paient aussi avec lesquels on peut mener les discussions et là c'est à l'interne qu'on doit y travailler beaucoup plus mais aujourd'hui c'est comme si nous n'avons pas la même vision les estimant que c'est pas évident justement de faire confiance à cette communauté internationale oui nous voulons bien nous ne voulons pas faire ses comptes nous ne voulons pas accorder la moindre confiance à cette communauté internationale mais au lier un lien et place de cela qu'est ce que nous sommes en train de faire ou soit nous sommes l'entrée de nous à l'armée en train de crier et je ne vois pas une nation qui viendra justement nous soutenir dans cette démarche alors c'est tout est toute une situation beaucoup plus complexe et mesdames et messieurs c'est loin d'être terminé c'est loin d'être terminé parce que nous avons une armée qui est entrée nous sommes dans une phase de réorganisation de notre armée où vous connaissez même vous même les défis auxquels nous sont entrés de faire face parce qu'à tout moment quand il y a une entité qui tombe on ne manque pas aussi à des on ne peut pas manquer aussi des là où ça n'a pas marché peut-être et pourtant on est on pouvait on avait la possibilité d'éviter tout ça vous même vous avez vu à windi à la même jusqu'à ce que la menace a pris une ampleur beaucoup plus considérable au niveau de kanyabayonga kanyabayonga est tombé on a vu à kirumba aujourd'hui la menace c'est vers la ville de butembo où nous sentons ce qui est une résistance populaire mais elle doit aussi être bien modérée surtout éviter de s'apprendre justement aux paisibles citoyens les gens qui n'ont rien à voir avec ça parce que quand c'est les peuples qui s'engagent c'est aussi ça mesdames et messieurs les d'autres aléas et l'engagement populaire des fois on dit que la masse n'a pas d'âme et c'est comme ça que ça commence à dégénérer même en pleine ville de butembo mais vous allez comprendre c'est aussi une population qui est en colère une population qui n'est pas aussi encadré une population qui ne sait plus à quel sens est voué aujourd'hui parce que c'est vrai nous avons un gouvernement nous avons les militaires mais quand les militaires aussi décroche facilement pour aussi à laisser organiser vous allez comprendre mesdames et messieurs qu'on a une population qui ne veut pas aussi voir ces terres partir comme ça qui ne veut pas voir l'ennemi surtout et l'ennemi qui n'est pas qui est là justement pour nous voir qui veut nous humilier qui veut profiter de tout ce que nous avons comme mon riche ressources naturelles et voilà mesdames et messieurs c'est comme c'est tout ça qui s'explique justement cette colère de la population et voilà on a dit mal même à la contenir alors dans tout ça le plus important c'est que les fardc doivent directement s'est réorganisé s'est réorganisé c'est pas encore une fois venir pour résister face à l'ennemi quand est ce que nous allons aussi mener les offensives beaucoup plus claire et surtout direct vis-à-vis de ces agresseurs parce que l'agresseur n'est pas inquiété lui attaque et nous nous sommes là juste pour résister jusqu'à temps trois ans de résistance c'est trop déjà et je crois que la réorganisation doit s'inscrire dans une dynamique des fermiers qu'hier mais revenir encore là pour résister et quand on bloque l'avancée de l'ennemi nous voyons certains généraux faire des vidéos de propagande pour dire nous sommes en train de bien jouer notre rôle c'est pas ça parce que fermier c'est de repousser l'ennemi les maîtres aussi à la menace et mettre cette menace un tout petit peu loin surtout avec toutes les entités qui sont aujourd'hui occupées dans le territoire de ruchuru dans le territoire des masses ici et à niragongo c'est inaccessible nous n'arrivons toujours pas à comprendre comment est ce que les fronts dans le territoire de niragongo n'est pas activé pourquoi parce que nous connaissons tous la porte d'entrée beaucoup plus facile pour les rwandais pour les troupes rwandaises c'est le territoire de niragongo des fois il y a des alertes qui sont aussi faites où nous voyons les militaires rwandais traverser les frontières congolaises pour venir aussi alimenter en termes d'effectifs les positions rdf m23 à ruchuru à massisi et même dans le territoire des loubeaux mais la porte d'entrée nous n'arrivons même pas à mener des offensives de ce côté au niveau des niragongo pour voir si nous pouvons arriver justement à bloquer toutes ces entrées de l'ennemi mais on ne les fait pas nous sommes là et c'est pas si c'est nécessaire effet nous est imposé par qui mais nous sommes là juste pour observer c'est c'est l'effet et pourtant notre protagoniste oui elle a entré justement de continuer avec les attaques militaires et nous nous réagissons tout simplement au lieu d'attaquer quelques fois et je me demande quelle est l'armée loyaliste entre ceux là aujourd'hui qui sont en train de résister et d'autres qui attaquent c'est quelle est l'armée loyaliste dans tout ça donc il ne faut pas aussi cracher donc sur les efforts des uns des autres sur toute cette population qui continue toujours à manifester son soutien à cette armée qui manifeste aussi son soutien à travers ces ouazalendos parce que ces ouazalendos sont ici de la population on peut le considérer comme les représentants de cette population sur toutes les lignes des fronts mais comme il ya une population qui fait déjà sa part de l'autre côté c'est vrai l'armée est prête aussi à jouer pleinement son rôle mais elle a besoin des ordres qui vont venir de la hiérarchie mais si ces ordres n'est ne sont pas donnés ça sera toujours c'est statico et moi je crois que c'est déjà assez il est grand à de voir comment est ce que nous pouvons aussi nous ressaisir et faire nier qu'hier sinon c'est toujours l'armée rwandaise et tout cela qui à un certain moment n'ont pas cru et qui n'arrivent toujours pas à croire à ce qu'ils avancent comme motif il risque même des dates ont des décédés aussi et pourtant c'est nous ne souhaitons pas que nous puissions y arriver nous puissions arriver à ce niveau voilà pourquoi il ya l'idéal aujourd'hui c'est de se rassurer que les choses commencent à tourner à notre faveur parce qu'aujourd'hui je l'ai toujours dit tous ceux là tous ces gongolos aujourd'hui qui sont dans la rade des m23 ne connaissent absolument pas les vraies motivations de paul kagami c'est là qu'ils sont derrière paul kagami ils ne connaissent pas c'est vrai vous pouvez dire il ya une injustice sur le plan politique qui a élu domicile dans les pays et nous notre la seule façon de faire face à cette injustice c'est de prendre les armes oui vous prenez les armes mais vous allez avancer jusqu'où c'est quoi aujourd'hui l'idéologie 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 voilà qui vous caractérise parce que dans les meetings vous pouvez affirmer que vous êtes là vous apparaissez comme les sauveurs de la population mais il ya aussi les faits aujourd'hui qui prouve le contraire de tout ce que vous êtes en train d'affirmer dans tous les meetings parce que nous voyons les entités aujourd'hui qui sont occupés par le m23 ne vous en faites pas mesdames et messieurs il n'y a pas une sécurité aussi totale les gens sont tués il ya aussi des exigences auxquelles la population est appelée aussi à se soumettre entre autres les gens ne se promènent pas la nuit les gens n'ont pas même cet accès aussi facile pour bien communiquer avec d'autres compatriotes pourquoi parce qu'ils sont toujours suivis ils sont observés des prépares ces agresseurs et vous allez donc comprendre le m23 rdf sont là publiquement il vous montre qu'ils sont entrés des bien protéger la population mais vous même vous connaissez les sorts qui est réservé aux congolais ou disons aux habitants que ce soit à routour ou à massissi qui n'obtempèrent pas aux décisions mises en place par les m23 soit ils sont tués ou soit porté disparaît et nous n'arrivons toujours pas à avoir des nouvelles de toutes ces populations c'est comme ça ça se passe même en plein retour il ya des choses pareilles sont signalés les jeunes qui refusent d'intégrer les rangs des rebelles vous vous connaissez les sortes il est réservé et avec tout ça est ce qu'on peut aussi apparaître comment les sauveurs de la population et vous même vous apprenez à cette même population un certain moment quand la population aussi vous acclame quand vous faites vos entrées dans toutes ces entités c'est pas à dire qu'elle est d'accord avec ce que vous faites et bien au contraire c'est une population qui n'a pas les choix et pour se protéger c'est une population qui acclame mais il ne faut pas croire que vous êtes elle est d'accord avec vous parce que quand vous serez obligé de quitter toutes ces entités je vous assure cette population sera toujours là aussi pour communiquer avec l'armée royaliste pour échanger les informations avec l'armée royaliste pourquoi qu'elle puisse justement vous déloger dans toutes ces entités ça c'est une réalité parce qu'il ya des fois où les m23 rdf cherchait les oise alendo parce qu'ils ont ils sont tombés dans plusieurs embiscades mises en place par les oise alendo et avec tout ça ils savent que les oise alendo peuvent surgir des partout pour les mettre en difficulté voilà pourquoi même là où ils sont ils n'arrivent pas aussi à être dans une bonne situation ils ont dans un calme parce qu'ils savent à tout moment ça paie bâclé alors c'est à nous mesdames et messieurs des profiter justement de cette situation tant que vous les peuples soutiennent toujours en son armée tant que les peuples est aussi là pour se rassurer que les militaires sont dans des très bonnes conditions parce que nous voyons comment ce que ces peuples est en train de se soucier de cette armée à tout moment ce sont les populations qui demandent est ce que les militaires sont payés est ce que les militaires sont dans les très bonnes conditions voilà mesdames et messieurs déjà cet intérêt manifesté par la population et c'est à nous de capitaliser tout ça quand je dis à nous donc surtout les dirigeants les dirigeants qui doivent aussi jouer les rôles ça ne sert à rien d'appeler un peu au patriotisme et puis vous dans vos attitudes il n'y a pas en tout cas justement des actes qui montrent combien des fois vous êtes patriotes alors il faudra à ce que nous puissions tous nous mettre dans une même voie et que nous puissions obtenir les résultats beaucoup plus favorables à pour la suite alors nous avons terminé justement cette émission en vous rappelant mesdames et messieurs que c'est toujours comme ça sur congolaire télévision dès la semaine prochaine nous allons continuer avec les décryptages de toutes ces actualités parce que c'est vrai il ya une trêve mais ça n'exclut pas à ce que nous puissions interroger toutes les sources sur place pour comprendre si réellement les différentes parties au respectant cette trêve parce qu'on parle d'une trêve le bruit des bottes doit cesser et permettre à ce que l'assistance humanitaire parce que c'est ce qui est avancé soit aussi bien acheminée et au delà de ça il y aura toujours des alertes qui seront même diffusés s'il ya des dérapages ça et là je crois que comme voilà il va essayer de les faire parce que nous n'avons qu'une qu'est des semaines pour observer cela ou soit si il ya encore des accrochages ça et là eh bien nous allons vous faire part de tout ça parce que vous le méritez contactez-nous au plus de sa 43 9 98 septembre 43 14 plus de sa 43 9 98 septembre 43 14 mesdames et messieurs on va se retrouver donc la semaine prochaine pour d'autres nouvelles retrouvailles toujours sur votre chaîne n'hésitez pas d'aimer des partager et surtout des commentaires pour aussi savoir comment vous jugez tout ce qui se passe aujourd'hui commenter les faits il ne faut pas aussi créer des histoires ça n'a aucune importance mesdames et messieurs prenez bien soin de vous et à la prochaine